La vision méprisante sur les femmes a tout à faire avec la position économique inférieure des femmes et c'est là où on doit se battre, ensemble avec les syndicats. Catherine Deneuve et compagnie disaient qu'on met en danger la liberté sexuelle en protestant contre le harcèlement. Nous on pense, avec Rosa, que la lutte contre le harcèlement fait partie de la liberté sexuelle. Et avec Rosa, on va commémorer mai 68 d'une manière digne, en recommençant la même lutte et en le continuant. Parce que la vraie liberté sexuelle ne s'est pas existé dans une société où les 99% sont opprimés par 1% de la population. Pour honorer la Journée Internationale des Femmes, on va se promettre de se revoir bientôt dans la lutte contre le sexisme, bien sûr, mais aussi dans la lutte contre la politique d'asile inhumaine de ce gouvernement et contre Théo Franck. On va se revoir aussi à la Pride et soutenir la lutte des LGBTQI pour une vraie reconnaissance et enfin à la discrimination. Et on va se revoir le 1er mai, ensemble avec la CGSP ALR, à se battre pour des bonnes salaires et des bonnes conditions de travail pour tout le monde. C'est là où Rosa va être et j'espère vous revoir tous là-bas. Solidarité avec les femmes du monde entier ! Sous-titrage Société Radio-Canada